La cave rambolitaine à Rambouillet avec Bruno et Thierry qui vont nous parler bien sûr de leur métier de caviste, de caviste indépendant et puis également on va évoquer le monde de l'influence sur les réseaux sociaux, le monde de la communication puisque Bruno pour la cave rambolitaine on va dire est un grand communicant depuis de nombreuses années maintenant publie des postes nombreux sur l'activité de la cave et puis sur les très très bonnes, vous ne pouvez pas en parler il en valera beaucoup mieux que moi mais peut-être dans un premier temps une petite présentation de la cave Oui bonjour à tous, je suis Bruno et une cave indépendante que j'ai racheté en janvier 2018 c'est à dire il y a un peu plus de 6 ans donc la cave étant indépendante elle a des produits qu'on ne retrouve pas chez nos confrères c'est ça qui est intéressant dans le sujet et ce qu'on peut dire aussi qui est assez important quand j'ai racheté la cave et les produits mais en réalité j'ai dépassé les 2200 voilà donc on a vraiment fait un travail énorme de référencement, de sélection besoin à leurs attentes voilà c'est ce que nous faisons en fait en permanence au niveau de la cave Donc c'est un établissement que tu as repris en quelle année ? En 2018, en fait le 9 janvier 2018 malheureusement pas la meilleure souci avec les banques et un peu de retard qui a fait qu'on a démarré le 9 janvier 2018 Alors la cave est située à Rambouillet mais pas dans les faubourgs de Rambouillet c'est ça ? La cave c'est un avantage mais aussi un inconvénient elle est complètement excentrée de la ville on n'est pas donc le centre-ville on n'est pas non plus le Bel Air on n'est pas le Bréfin on est vraiment au milieu de rien considérable pour Rambouillet un parking privé et finalement une facilité d'accès pas de parc-mètre pas de bouchon pas de choses comme ça on arrive très facilement à la cave et on en repart aussi facilement alors surtout en venant en fait de Paris en faisant la sortie Bel Air la sortie pour le centre commercial Carrefour on est en moins d'une minute on est arrivé à la cave et on est garé sur le parking sans problème sans faire attention sans feu rouge sans bouchon on est exclusivement sur Twitch le replay lui il va être présent après sur les différentes plateformes je peux citer Youtube, LinkedIn Facebook bien sûr et je regarde notamment le chat le chat qui est bien actif à Bruno et à Thierry que l'on verra peut-être tout à l'heure devant la caméra parce que Thierry est un petit peu timide par rapport à la caméra c'est ça ? oui c'est ça de toute façon moi y compris oui là il se trouve que c'est parce que c'est Jean-Pierre donc pour Jean-Pierre c'est gentil on se montre mais aujourd'hui on a des confrères qui se mettent en avant devant l'établissement nous c'est pas notre truc notre truc c'est plutôt de mettre en avant notre travail et tout ce qu'on a fait finalement pour le bénéfice du client c'est quand même notre enfin ce qui nous pousse ce qui nous pousse à continuer à chercher des choses et à proposer des produits qu'on ne trouve pas ailleurs tout à fait donc justement quelle est ce qu'il risque dans votre métier ? alors d'abord ce que je voudrais c'est faire une petite précision sur la notion d'indépendant parce qu'il y a quand même aussi des cavistes chénistes franchisés qui se présentent en fait en cave peut-être indépendants en sens d'entrepreneur indépendant un franchisé c'est un entrepreneur indépendant c'est quelqu'un qui a créé sa société complètement qui a mis de l'argent etc mais néanmoins il n'est pas vraiment indépendant de la franchise des fois un petit peu de latitude des fois pas de latitude et en fait il est très dépendant si le groupe a un problème demain ça le remet en question complètement tout à fait sur le choix des produits les produits qu'on retrouve chez lui ça peut être 10% ça peut être 20% et quel que soit le métier c'est pas une notion de caviste c'est aussi pareil pour tout ce qui est les vêtements etc il y a généralement une petite part d'indépendance mais elle doit être justement petite puisqu'en fait on ne peut pas évidemment profiter du nom de la franchise sur laquelle on s'appuie pour aller passer sur le chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires des produits qu'elle vend donc en fait c'est clair que si on passait de 80% à 20% ça n'intéresse plus du tout la franchise tout à fait une franchise c'est pas uniquement une marque ou une enseigne que l'on que l'on loue la franchise a quand même beaucoup d'intérêt oui et je me suis c'est incroyable ils sont bien meilleurs que moi ils sont allés plus vite mais en réalité ils n'ont pas été plus vite c'est que la franchise s'occupait de tout tout à fait tous les aspects administratifs les aspects d'enseigne la communication la communication la présentation le mobile avec ces les personnes solutions qui sont là pour accompagner avec ces solutions et donc du coup ça va beaucoup plus vite tout à fait donc ça c'est le gros avantage l'inconvénient c'est qu'on paye des royalties voilà à vie à une entreprise donc c'est quand même assez important en termes de résultats final tout à fait et donc dans la cave molitaine on est clairement dans du 100% indépendant tu as tout fabriqué construit choisi avec tes petits oui alors non seulement on est indépendant mais en même temps je suis en SASU SASU veut dire en fait une SAS une société anonyme mais en fait avec un actionnaire unique je suis l'actionnaire unique de la société d'accord voilà donc en fait d'ailleurs récemment c'est assez amusant mais il y a un client qui est moi je veux rester indépendant c'est moi qui décide c'est moi qui choisis je ne dépends de personne du reste on n'a même pas d'encours bancaire donc en fait voilà on est libre de faire ce qu'on veut au niveau de la cave c'est assez important parce qu'il ne faut pas oublier que sur ITER des acheteurs de la franchise complètement les critères ne sont pas forcément les nôtres tout à fait alors que la cave en Molitaine donc c'est 100% des produits que l'on retrouve ici qui ont été choisis par nous-mêmes par vous-même par Thierry et par moi par tous les deux on est tous les deux on cherche on sait d'accord voilà sachant que c'est aussi comme assez complexe au niveau de l'indépendant parce que lui la contrepartie c'est donc évidemment il n'y a pas de catalogue qui a été établi par quelqu'un donc c'est à lui de faire passer de 223 références à plus de 1900 aujourd'hui d'accord donc c'est le nombre de références que vous avez en boutique pas forcément en boutique mais identifié mais par contre identifié sur la base informatique d'accord puisque évidemment quand je suis arrivé j'ai tout informatisé on savait qu'on allait on a fait deux choses en arrivant on a informatisé tout mais je venais de l'informatique donc c'était plutôt simple puisque l'ancien nom qui s'appelait la cave bordelaise n'avait pas été déposé on sait qu'aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas déposé le nom c'est un cauchemar parce que moi j'ai un ami qui a monté enfin sa femme a monté quelque chose à Orléans et en fait c'est un concurrent qui ayant vu qu'il n'avait pas déposé le nom a déposé le nom et leur a demandé derrière des rétributions pour avoir utilisé un nom qu'il n'avait pas déposé sûrement voilà donc c'est quand même compliqué belle pratique voilà donc nous et en même temps ce changement de nature la cave bordelaise ça fait penser qu'il n'y a que du Bordeaux c'est vrai voilà sachant que les spécialités de la cave avant que je la rachète c'était Bordeaux et whisky et donc moi c'était dans un souci de voir le on va dire les approvisionnements de nos vins à toute la France et non pas uniquement l'idée c'était d'ouvrir et donc le whisky tu parlais mais également le rhum je crois qu'il y a une rubrique j'allais dire une galerie c'est peut-être un peu exagéré mais il y a quand même juste derrière moi un rayonnage de rhum qui est assez intéressant oui alors en fait on a décidé ce qu'on fait en fait j'ai décidé de faire en sorte qu'on soit vraiment une cave atypique et unique sur Rambouillet dans trois domaines le premier domaine c'est le whisky le deuxième domaine c'est le rhum et le troisième confrères qui sont tous faisant partout d'une chaîne mais voilà on a une offre vraiment unique et unique pourquoi parce qu'en fait si vous prenez aujourd'hui je vais comment citer Nicolas aujourd'hui la chaîne Nicolas c'est plus de 500 magasins et aujourd'hui 500 magasins veut dire que par exemple si vous voulez mettre un whisky par magasin ça veut dire qu'il faut 500 whisky or nous avons nous des séries de whisky où il y a 300 bouteilles pour le monde voilà donc comme ça ça résume bien le débat 300 bouteilles pour le monde récemment on a eu des énormes mais c'est des bouteilles qui n'auront jamais dans les circuits en fait de franchisés pour des questions de quantité de quantité d'ailleurs on retrouve là donc en direct à l'écran au principe qu'on ne voit pas mais c'est effectivement une partie du rayon whisky une chose très importante c'est que sur la partie whisky la plupart de nos confrères ont plutôt des bouteilles banalisées quoi rare sur des toutes petites quantités on travaille aussi beaucoup avec les embouteurs indépendants chose que ne pratiquent pas du tout ou quasiment pas les chaînes parce qu'il faut faire un effort de vente important et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on a sorti beaucoup de bouteilles tous les mois en fait j'achète des bouteilles en fait pour la cave et ce qui nous permet d'avoir plus de deux par le visiteur mais en même temps de prouver cette histoire par la dégustation alors à la caméra on vient de changer de point de vue on a maintenant une vue sur on va dire sur les vins sur les bordeaux sur les bourgognes ça c'est l'autre partie du magasin donc quelque chose plutôt orienté grand cru oui alors un grand cru un premier cru le fait de ne pas passer à la cave ce serait vraiment dommage parce que l'offre est vraiment pléthorique voilà à côté de ça évidemment on a aussi des bouteilles qui démarrent à 5 euros 5 euros 5 6 euros on a des bouteilles dites courantes qu'on vend aussi c'est pas un certain nombre de critères mais nous c'est il faut que ce soit bon voilà et aussi c'est très important tout à l'heure je l'ai pas dit mais en fait le problème d'une cave indépendante c'est que si jamais elle venait en fait d'un côté on a les chaînistes qui rassurent quelque part le client de par la notoriété de la chaîne mais nous on a pas ce genre de critères donc il faut bien qu'on aille contrebalancer par un critère chez nous le critère c'est le goût voilà c'est qu'on ait des bonnes bouteilles au juste prix avec le goût qui permet de dire j'ai bien le client est hyper important quand on vient vous voir généralement on a plutôt une idée de repas d'invitations et vous êtes là Thierry et toi pour donner les quelques bouteilles qui vous semblent les plus adaptées à la fois à ce festin et également au budget du client oui tout à fait alors contrairement on va dire à des grands magasins ou même des grandes surfs qui a 32 ans d'expérience Bruno qui en a 6 voilà donc on a quand même de l'expérience dans notre métier et effectivement quasiment toutes les ventes sont accompagnées c'est ça voilà à part peut-être j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs avec toi Jean-Pierre du ruinard il vient acheter du ruinard c'est lui qui veut du ruinard évidemment avec sa bouteille de ruinard mais j'estime qu'il n'y a eu aucun acte de vente d'accord voilà et comment vous appelle-t-on votre métier qu'est-ce que c'est c'est sommelier c'est unologue caviste qu'est-ce qu'elle est le nom que en fait les zoologues sont plutôt dans les vignes dans les chais les sommeliers sont plutôt dans les restaurants donc on va parler plutôt de caviste conseil caviste conseil d'accord voilà c'est que je pense le terme parce que nous sommes là certaines grandes surfaces qui en province ont monté des belles caves des petits corners avec des belles caves mais il n'y a pas forcément quelqu'un pour conseiller voilà chez un caviste vous aurez forcément le conseil très bien sous réserve que le caviste soit spécialisé dans tel ou tel domaine puisque comme on en a parlé tout à l'heure on n'est pas vraiment des grands professionnels et spiritueux voilà bon il se trouve que nous on a une expérience ici vraiment de 32 ans avec Thierry sur la spécialisation sur la partie whisky ce qui est arrivé c'est un de la 40 ans et un de la cave donc voilà c'est plus facile pour nous parce qu'on connaît très très bien on connaît les valeurs du marché on sait où s'approvisionner de façon à des bouteilles encore une fois de calites comme ça a pu être fait par l'ancien propriétaire ou les acheter chez des particuliers parce que moi à partir de ça pour moi il y a un risque parce qu'on ne sait pas quel est historique en fait de la bouteille avant d'arriver à la cave donc nous commandons un risque qui est minime qui change de la bouteille voire même on compense si on estime qu'il y a eu quelque part une perte pour le client en tous les cas un problème pour le client donc de toute façon on a ce type d'approche mais nous le but c'est évidemment de faire en sorte qu'il n'y ait aucune voie à la région il y a quelques productions oui donc de spirituels des nouveautés des roms en particulier non alors c'était pas des roms c'est un whisky toi pour moi c'est whisky alors effectivement on a comme une démarche alors moi déjà premièrement j'ai un maximum de ce qu'on peut faire en français sachant qu'aujourd'hui d'ailleurs du reste on a très peu de vins étrangers et chez nous c'est la France à côté de ça quand on peut trouver des choses locales notamment des bières on a des bières locales mais il y a aussi effectivement une distillerie intéressante à côté de la cave à 23 km de la cave sans valet chevreuse ça s'appelle la fabrique à alcool c'est entre Cernet et Limours à Péqueuse précisément mais donc par contre il y a un whisky qui s'appelle chevreuse qui est très intéressant beaucoup mais on a la vodka aussi de la fabrique à alcool voilà donc on essaie de privilégier quand même les productions locales mais nous sommes en région en Ile-de-France et le vin n'est pas en Ile-de-France les grandes régions n'oublions pas les grandes régions sont d'abord le Bordeaux et la Bourgogne la Vallée du Rhône le Languedoc en pleine expansion la Loire très intéressant aussi puis on retrouve aussi des vins de Vendée enfin voilà d'accord est-ce que vous avez également de la place pour des vins on va dire étrangers c'est pas étrangers la Corse c'est la France mais effectivement aujourd'hui on est le revendeur des fumichicolis dans le sud Yvelines et on a la totalité de la guerre commande par an au mois d'avril-mai et on doit tenir toute l'année avec ça voilà donc on achète une très grosse commande il y a beaucoup de choix et on a beaucoup de clients qui sont amateurs des vins de Corse mais la Corse c'est pas l'étranger en étranger on a juste un petit peu un petit peu d'italien et un petit peu de décès au total c'est plus grand qu'un magasin de centre-ville mais on manque cruellement de place donc il faut gérer voilà l'émission désolé j'ai des quelques appels téléphoniques qui viennent se greffer mais on peut peut-être passer à la deuxième partie qui est plutôt la partie communication tout à fait communication notamment sur déjà la communication globale de l'établissement c'est votre communication votre identité visuelle et puis je crois que tu as une communication j'en suis sûr très intensive à la fois je veux dire sur les supports classiques on va dire les magazines les journaux et également et peut-être même surtout sur les réseaux sociaux sur les groupes Facebook qui est un peu le deuxième thème de ce stream aujourd'hui c'est oui c'est comment une entreprise que tu as dite c'est la communication c'est l'identification visuelle et ça a été à partir du moment où on était obligé de changer de nom quand j'ai racheté la cave donc ça s'appelait la cave bordelaise je ne suis pas uniquement restreint sur le côté bordelais donc ça c'était très important et deuxièmement ce qui pose évidemment un énorme problème un énorme problème donc en fait la première chose ça a été de trouver une identification un nom alors en fait il faut savoir qu'on a autour de nous dans l'été tout est déjà déposé vous imaginez avec le nombre de caves en France tout est déjà déposé donc c'est compliqué jusqu'au moment en fait c'est ma fille qui a eu l'idée qui m'a dit écoute Bruno on est à Rambouillet donc pourquoi pas l'appeler la cave en Holitaine tout naturellement sachant qu'il y avait une chance minime qu'en même temps il y ait quelqu'un qui s'installe en caviste comme je viens de l'informatique j'ai beaucoup d'amis capables de me faire des choses donc j'ai un de mes amis proches qui m'a fait le logo voilà qui je pense c'est très très bien aujourd'hui parce qu'il représente en fait un tonneau avec des bouteilles et une vigne voilà donc je pense que ça représentait complètement à l'INPI bien sûr alors c'est un parcours du combattant on comprend aussi que c'est plus simple pour des franchises parce que c'est réellement un parcours du combattant jusqu'à quand même une petite blague à part l'INAO qui m'est tombé dessus l'Institut National des Appellations d'Origine et qui m'a dit mais monsieur voilà vous vous rendez compte c'est très vigilant sur les dépôts de marque on est quand même de toute façon sur l'administration il y a deux deux administrations qui s'appellent l'Assurance d'Origine d'accord donc là c'est complètement voilà c'est complètement déteint alors après évidemment évidemment on va payer ses charges et ses impôts ça c'est pour le contrôle de ton activité non le contrôle en fait la DGCCRF le but c'est de c'est de vérifier et c'est ce qui elle passe souvent sur les marchés c'est de vérifier qu'il n'y a pas tromperie volontaire du consommateur sur les produits voilà par exemple l'histoire des huiles vous savez les huiles espagnoles qu'on dit que c'est des huiles en fait de ce qu'on a eu d'ailleurs nous un contrôle de DGCCRF il faut savoir que les deux contrôles sont toujours envoyés par dénonciation bon et à la limite ça a été un mal pour un bien donc tu penses que je sais très bien qui nous l'a envoyé mais je ne veux pas le citer sur l'émission un concurrent peut-être oui je sais très bien qui nous l'a envoyé et d'où tout faire d'équerre aujourd'hui on peut venir avec l'informatique NF525 la norme anti-fraude on est tranquille c'est en cas de contrôle fiscal ceinture bretelle parachute enfin on a tout ce qu'il faut on est même peut-être au-delà de ce que demande l'administration mais j'ai acheté ma sérénité voilà maintenant je suis tranquille de ce côté là d'accord donc il va falloir identifier la cave et sa rapport avec la communication évidemment après puisqu'en fait une franchise bon c'est connu par la notérité en fait du groupe qui peut faire de la publicité d'une façon on a essayé beaucoup de choses en fait maintenant au bout de 6 ans on a une très très grosse expérience de ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire des endroits où on a mis de l'argent qu'on a mis à la poubelle d'accord et des endroits où on n'a pas mis forcément beaucoup d'argent mais que ça rapportait énormément en retour sur investissement tu peux nous en faire partager au moins un petit peu de cette expérience de communication aujourd'hui il faut savoir que je viens de l'informatique et dans l'informatique on disait Facebook c'est mort c'est un système voilà c'est une plateforme qui sert à rien qu'il faut voilà et nous Facebook c'est juste notre plateforme énorme bon d'un côté on a fait beaucoup de choses il faut savoir qu'on fait beaucoup de communication quasiment qu'on appelle des boosts des publicités mais encore une fois il faut savoir quand comment ce qu'il faut mettre dessus le choix du support photo tout ça c'est très important et ce n'est que par l'expérience qu'on peut évidemment des personnes qui ont voulu faire un petit peu comme nous copier un peu ce qu'on faisait en termes de communication bon ils ont fait elle doit être dans le temps régulière régulière mais comme toute publicité on ne peut pas dire non plus par exemple je fais distribuer un flyer et puis on verra ce que ça passe et puis on n'en fait plus si on fait ce genre de communication il faut un petit peu de temps pour avoir du retour il se trouve qu'en fait avec Facebook finalement on a eu du retour assez rapidement mais il y a aussi un deuxième élément qui est très important c'est ce que je vois sur ceux qui veulent absolument communiquer mais qui communiquent mal c'est qu'il faut avoir quelque chose à raconter voilà on ne fait pas de la communication sur Facebook parce qu'on a envie de dire bon coucou je suis aux avantages avec plus de 1900 produits qu'on peut décliner en région en gamme en couleur en ceci en cela on peut raconter des histoires des histoires tous les jours il est clair qu'il faut avoir un certain nombre aussi d'abonnés pour que les publications trouvent en fait de l'écoute voilà une audience il est clair alors nous on s'est fait alors il faut savoir moi si je viens de l'informatique j'ai rien fait tout seul voilà le seul chose que j'ai faite c'est le choix ce n'est pas moi qui l'ai fait alors si c'est moi qui ai fait les textes c'est moi qui le contenu les images c'est moi qui ai mis le contenu même pas les images parce qu'il y a beaucoup d'images qui ont été faites à l'époque par Olivier Sauchard qui en fait reprend d'un bar sur l'île de Léron le best-up le best-up mais il nous a fait des photos absolument magnifiques donc il a fallu investir en quelque sorte du temps de la préparation et ces photos et c'est grâce à ces belles photos qu'après avoir écrit les textes on a effectivement mis ça en forme avec un ami dont c'est le métier sur le niveau de notre site web alors à noter que notre site web est un site institutionnel donc il n'y a aucune vente sur le site il n'y a aucune un point central à partir duquel vous allez pouvoir rebondir sur d'un côté la page Facebook de l'autre côté une page Instagram mais notre plateforme sur un site de vente en ligne qui s'appelle Ferme et Course tout à fait donc j'allais effectivement y venir alors ce qu'on peut peut-être retenir c'est que le point d'entrée est global généralisé à toutes les activités généralisé alors après il y a un autre avantage aussi de dissocier le problème c'est que je ne peux pas faire évoluer l'un sans l'autre le fait d'avoir en fait dispatché en 4 morceaux je peux faire évoluer mes 4 morceaux complètement indépendamment ou en parallèle pour aller plus vite le choix de la plateforme de vente elle est quand même assez particulière et elle est rattachée à un événement parce que c'est le que l'on a connu qui était celle du confinement du Covid est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse qui vous a conduit à choisir cette plateforme et surtout à la mettre en avant tu as été assez précurseur dans la région sur la région mais c'est en rambouillet c'est clair que j'ai été un des premiers à le faire alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait en 2020 quand tout le monde a été bloqué chez lui enfin quand on a été confiné en fait j'ai eu beaucoup d'appels mais vraiment beaucoup beaucoup d'appels de tout ce qu'on a en magasin et en fait quelque part voilà c'était vraiment vivons heureux vivons cachés c'était beaucoup plus intéressant de se montrer ce qui m'est arrivé je l'ai fait immédiatement on va dire j'ai voulu faire quelque chose immédiatement pour monter une plateforme donc c'était la phase de je veux le faire mais sur quoi je ne sais pas encore de 2020 voilà et en fait j'ai fait une rencontre j'ai fait une rencontre qui était très très enfin qui était radicale même course en trois trois clics enfin elle m'a montré voilà et donc en fait Nathalie m'a démontré en très peu de temps qu'on pouvait créer très très facilement quelques pages que le paramétrage était simple etc là on parle de la région et non plus de rambouillet c'est qu'en fait la ville de Dourdan a fait un choix je pense le plus judicieux de toutes les mairies en fait du sud Yvelines on est bien d'accord on va aider les commerçants qui souhaitent y aller pour monter leur plateforme de vente en ligne dans cette période difficile et je pense que c'était vraiment la mairie voilà on peut lui tirer le chapeau le César la grande coupe etc la médaille d'or tout à fait et d'ailleurs quand elles ont choisi cette plateforme les médias ne se sont pas trompés parce que TF1 et M6 sont venus même les radios en tous les cas dans notre région dans les Yvelines c'est clair que c'est la seule ville où il y a autant de plateformes enfin de commerces qui ont monté une plateforme sur fermer course c'est vraiment énorme c'est énorme beaucoup effectivement d'entreprises des indépendants se sont rouées sur cette plateforme pendant le confinement Covid pour créer leur vente en ligne et continuer à pouvoir et après il y a un moment on ne verse pas de l'argent c'est ce que j'ai fait d'ailleurs j'ai versé de l'argent après sur la plateforme très bien pour les soutenir dans un premier temps ça permettait finalement de ne pas prendre de risques et de tenter le coup quelque part et après il y a un gros gros avantage et ça c'est l'atout de la plateforme par rapport à Ménal on n'a jamais réussi à publier une seule fiche produit donc ça c'est un site de vente en ligne que la mairie a mis à disposition des commerçants achetez à Rambouillet.fr le problème c'est qu'on n'a jamais réussi à publier en fait un produit sur la plateforme vous voyez l'avantage de faire mes courses c'est que moi j'ai créé en fait le temps le plus long c'est le temps de faire les photos voilà donc c'est clair parce que monter monter tout l'espace en fait du commerce les conditions de livraison les conditions de paiement la présentation de la cave enfin tout ce qui est en fait institutionnel on va dire de créer la page le temps de prendre 50 photos et de les créer sur l'espace ça m'a pris 3 heures voilà alors je défie quiconque de trouver une plateforme la clé du succès de faire mes courses se pourrait faire outre la gratuité ça a été le fait que ça a été bénévole le plan web on y arrive et ils ont su ils ont su peut-être à dit le mot le mot clé ergonomie puisqu'en fait le produit d'une simplicité enfantine n'importe quel imbécile est capable de créer quoi que ce soit donc moi j'y suis arrivé c'est qu'au départ c'était un test et c'était une façon de répondre à la demande des clients de savoir qui vous êtes qu'est-ce que vous avez etc donc on est parti à 50 produits le premier G et aujourd'hui on maintient 400 produits à peu près sur la plateforme donc la cabra molétaine à 400 produits quand même c'est on n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire nos ventes sont accompagnées donc on a essayé de prendre des produits les plus banalisés ou ceux qui ont besoin de moins d'accompagnement alors c'est pas tellement banalisé c'est peut-être ceux qui avaient besoin de moins d'accompagnement par exemple on a mis des whisky des roms un peu plus intéressants etc il est clair qu'il faut un échange il faut un échange avec le client pour moi c'est pas intéressant de le mettre sur fermer course néanmoins on a quand même mis des grosses bouteilles parce qu'on voulait aussi démontrer qu'on avait des petites bouteilles mais on avait aussi des très grosses bouteilles tout à fait alors fermer course pourrait faire effectivement beaucoup de qualités mais peut-être l'une des qualités que je trouve importantes c'est le fait que c'est pas un site qui va pousser nécessairement à la vente en ligne et après à n'importe quel moment on va pouvoir appeler je dirais le commerçant pour pouvoir justement avoir ce contact humain et l'accompagnement donc le fait que c'est pas une plateforme à but commercial a donné je trouve une convivialité au produit qui a surpassé de loin toutes les autres plateformes oui Jean-Pierre et en réalité fonctionnement aujourd'hui d'accord puisqu'à l'époque c'était quand même une plateforme pour dire bonjour on existe voilà ce qu'on a et quelque part nous identifier comme étant quelqu'un qui pouvait chez qui on pouvait commander et se faire livrer alors petite précision d'ailleurs la carver Montblitel livre à 30 km maximum gratuitement sans condition de c'est pas je jette le colis dans la pelouse ou chose comme ça je prends rendez-vous tu ne passes pas par Amazon ou Uber pour ça on ne passe pas par des tiers c'est nous qui livrons avec notre propre d'ailleurs camionnette utilitaire de transport donner plus d'informations au client sur ce qu'il a acheté puisqu'on est en face à face voilà le paiement ne se fait pas en ligne mais le paiement se fait à la livraison on a des terminaux portables aujourd'hui en carte bleue ou un paiement en espédo à quelqu'un qui est à moins de 30 km donc il nous appelle on sélectionne le produit on lui fait une proposition il l'accepte il paye par virement et nous livrons dans les mêmes concommandes locales sur la plateforme faire les courses voilà et sachant qu'on est parce que moi je viens du service informatique je suis très très service en fait on suit on masse des mails complètement et d'ailleurs avec un pour moi le dernier point où l'opération enfin le dossier est terminé c'est quand en fait on a livré j'envoie bien-être livré en main propre à telle heure à telle personne donc pour moi c'est du service VIP quand même on est très très loin de ce qu'on voit effectivement sur les ventes en ligne les plateformes les trucs qui sont mis devant la porte jeter sur la pelouse ou livrer chez eux tu nous as parlé de ta communication de ta présence numérique de ta communication numérique du site de vente en ligne de ta communication sur les réseaux sociaux traditionnels sur le print on parle de journaux de magazines oui alors en fait et même d'ailleurs ça comprend aussi les mails les mails donc il faut savoir qu'au début on a envoyé beaucoup de mails sur Montreau on ne mêle que voilà en fait on essaie de nous de raisonner pour nos clients donc on essaie de raisonner comme ça à quel rythme voilà dans tout ce qu'on fait à la cam on raisonne de cette façon là et donc en fait moi je n'ai pas envie de recevoir des mails toutes les trois secondes je n'ai pas envie de recevoir des sms donc on est capable de le faire aujourd'hui traditionnel via les mails les sms les choses comme ça après il y a la partie distribution de flyers présence dans les magazines etc c'est un peu complexe parce qu'en fait la distribution maintenant avec toutes les stops pub déjà ça limite énormément et en même temps on ne sait pas si c'est noyé dans la masse de ce qu'ils reçoivent en fait on a du mal à quantifier le retour en fait de ce qu'on voit alors après il y a effectivement on a fait des articles dans des magazines mais on n'a pas eu du tout le retour qu'on attendait est-ce qu'on peut en citer certains ? oui on peut citer on a fait par exemple dans ma vallée on a fait 4 fois des publications autorisations de mariage dans les châteaux et dans les restaurants de la Vallée de Chevreuse et un flyer qu'on ne peut pas toucher par Facebook parce qu'ils ne sont pas sur Facebook voilà et en réalité là par contre on n'a pas eu on nous a permis quand même quelque part d'avoir des articles de presse bien écrits qu'on a utilisés comme support mais en termes de rentabilité quantifiable tout autant quantifiable que les flyers distribués on a fait 3 séries de 10 000 à Rambouillet autour d'Rambouillet donc on a fait un flyer distribué donc sachant que Rambouillet c'est 28 000 habitants à peu près donc vous avez oui c'est au-delà d'Rambouillet oui tout à fait donc nous en fait on a pris donc 30 000 30 000 ça veut dire alors il faut savoir que ça enlève les stops pu donc quand on parle de 26 000 habitants Rambouillet déjà ça retire quand même pas mal voilà mais nous c'est un total de 30 000 qui a été fait retour sur investissement je ne sais pas j'en ai aucune idée alors après il y a aussi Crépernon avec qui on travaille pour certaines parties qui nous a fait la dernière page de sa publication en fait parce qu'il y a quel retour il y a eu c'est très gentil de leur part mais d'un côté on ne sait vraiment pas si c'est utile pas utile il n'y a pas cette collection directe la radio peut-être également oui alors on a fait aussi radio RVE mais de toute façon comme on discutait tout à l'heure Jean-Pierre il n'y a pas un mode de communication les personnes différentes entre la radio le print les flyers les magazines les réseaux sociaux etc en fait on ne touche qu'une partie c'est toujours qu'une petite partie de ce qu'on voudrait toucher et d'ailleurs aujourd'hui moi je n'ai pas la solution sur le moyen universel qui permettrait de dire je mets de l'argent là et puis finalement je me suis fait connaître parce qu'en fait le vrai problème de la cave aujourd'hui c'est le faire savoir c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on a une cave qui est complètement dingue il revient sur le tout à fait et savoir quel est le média qui va être le plus pertinent mais est-ce que le numérique permet justement d'avoir une visibilité à la fois une meilleure visibilité sur la cible et de pouvoir mesurer le retour non plus de 3100 abonnés Facebook on est parti beaucoup plus tard sur Instagram et je ne fais pas le travail qu'il faut donc on les voit arriver ils tournent un peu en rond dans la cave on leur demande s'ils connaissent la cave ils me disent non non je ne connais pas la cave mais vous savez ça fait 3 mois 6 mois 1 an avec la photo du produit qu'ils sont venus chercher donc ça c'est très très facilement quantifiable voilà parce que c'est toutes les semaines et pour ne pas dire tous les jours qu'on a des nouveaux qui sont dans ce contexte d'avoir cette visibilité là sur Facebook et Instagram sur les autres les magazines les flyers distribués etc c'est très très difficile ils ne disent pas ils ne disent pas bonjour absolument jamais voilà donc c'est plus compliqué après je pense que c'est utile de le faire mais en sachant que c'est de l'argent qu'on met sur la table sans savoir si finalement on ne mettra pas l'argent à la poubelle c'est un peu le problème les réseaux sociaux évoluent depuis quelques années maintenant sur Facebook mais également des groupes de discussion plus communautaires sur des messageries comme Whatsapp comme Telegram est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as commencé à nous c'est très peu les messageries en fait aussi par mail voilà on a ce genre de choses mais pas du tout messenger pas du tout Whatsapp absolument pas d'accord mais je crois savoir que quand tu publies sur Facebook que cette redistribution dans les groupes elle n'est pas évidente parce que maintenant ça fait 6 ans qu'on est là 6 ans qu'on communique tout le monde nous connait enfin tous ceux qui veulent nous connaître nous connaissent parce que ça fait 6 ans qu'on communique mais c'est bien de rafraîchir un peu la mémoire c'est pas l'objectif de ça en fait quand je fais des partages dans les groupes aujourd'hui c'est pour arriver dans la région qui viennent d'arriver dans les groupes et là ça a de la pertinence voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a énormément restreint bon je sais qu'on a des confrères qui font des publications toutes les semaines les gens en faisant la même chose tu veux diversifier ta communication on a beaucoup non là je voulais en venir c'est qu'on a au début j'ai beaucoup communiqué quand on est au début on se dit bah on y va on y va on y va à force de trop communiquer il y en a certains qui nous ont aidé leur groupe et ils ont eu sûrement raison parce que j'ai abusé voilà je pense qu'aujourd'hui une bonne communication dans des groupes pour des professions il bannit en fait tout simplement les émetteurs et puis voilà par contre c'est bien parce qu'une fois par mois ça permet quand même de plus qu'une fois par mois pour moi c'est ridicule et même je suis en train de réfléchir à faire une fois tous les deux mois une fois tous les trois mois on se le prend dix fois dix fois en une heure on ne peut plus les supporter il est sûr qu'un truc c'est que moi je n'irai jamais je sais comme j'aime en fait je ne vais pas de la publicité pour vendre je fais de la publicité pour me faire connaître et dire que j'existe après de toute façon le client il viendra acheter chez moi si je suis pertinent qu'on a les bons produits qu'on a les bons prix et qu'on a la bonne offre le client il fait ce qu'il veut il est volatil les clients n'appartiennent pas aux commerçants voilà et que les produits correspondent à ce qu'ils attendent dans le Sud Yvelines les groupes de discussion sont assez nombreux d'ailleurs c'est un peu je trouve une caractéristique du Sud Yvelines la presse on a fait écho il y a quelques il y a Sud Yvelines je ne sais pas sincèrement je ne sais pas en priorité tu publies toi par exemple sur quel type de groupe non mais moi je publie dans 80 c'est très 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 structuré et non mais même pour le faire pour le faire je sais que demain je vais faire quelque chose je sais que dimanche ah c'est planifié voilà dimanche donc c'est demain je vais faire quelque chose qui seront publiés au moment opportun parce qu'il y a un moment opportun d'accord en début de semaine début de journée je ne vais pas donner toutes mes tes recettes je t'avais dit que je ne donnerai pas toutes mes recettes c'est vrai mais en fait en même temps je pense que c'est à chacun de voir finalement dans le temps par son expérience ce qui est bien et ce qui est moins bien on sait qu'avant ça ne marchait pas donc on ne le fait pas non non je ne passe pas comme ça moi je teste plusieurs fois être à l'écoute voilà je suis à l'écoute et c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps de se remettre en question en permanence et on fait énormément de dégustations on fait des dégustations qu'on appelle les improvisés c'est à dire vous venez à la cave vous avez envie de goûter une bouteille vous la goûtez on fait des VIP c'est un petit groupe de 5 à 10 personnes généralement des amis des collègues des choses comme ça on fait une dégustation personnalisée et on fait des dégustations classiques on en est à samedi prochain sera le whisky avec la 106ème dégustation depuis mars 2018 bravo c'est beaucoup c'est beaucoup mais on a pris beaucoup de choses c'est participant au départ et nous c'est la vie la vie en France on a des bonnes choses c'est de les découvrir de les partager d'échanger sur ces ressentis c'est ce qu'on cherche au niveau de la cave nos clients avaient moins envie de plein de choses à faire découvrir avec le printemps vous avez profité notamment des périodes le printemps printemps si le printemps arrive il veut gérer là aujourd'hui c'est pas ça effectivement on est plutôt en retard raisonnable et après à l'extérieur on peut il n'y a pas de limite sur le parking on monte des barnum on a 4 barnum on a des tables des tonneaux des bars on sort tout ça et on fait la fête dehors donc ces dégustations c'est le soutenu ça vous différencie je pense des autres commerces sans quel que soit leur domaine j'ai pas l'impression peut-être que je m'attends vers la clientèle c'est normal Jean-Pierre parce que si tu prends les magasins nos confrères de centre-ville ils n'ont pas beaucoup de place on en profite nous sommes excentrés mais nous avons un parking qui est comme assez grand et on peut dédier une partie du parking c'est que les dégustations c'est interdit formellement mais ils ne m'en ont pas parlé parce qu'ils sont venus voir autre chose ils voulaient voir l'affichage mais en ce qui concerne les dégustations en fait il faut savoir un truc c'est que la mairie d'Ambouillé m'a obligé à passer le permis d'exploitation quand j'ai racheté la cave le permis d'exploitation est obligatoire pour les cafés, hôtels, restaurants d'accord et quand je suis arrivé évidemment en formation le formateur m'a dit mais qu'est-ce que vous faites là vous êtes caviste et je pense que c'était une très bonne chose que la mairie m'a imposé ça parce qu'en fait pendant deux jours et demi justement on apprend tout ce qu'il faut faire on apprend beaucoup de choses pendant deux jours et demi et je pense que c'était une bénédiction de la mairie finalement les dégustations payantes à la cave sont interdites pour une raison simple c'est que ça devient un lieu de consommation complètement donc ça veut dire licence 3, licence 4 absolument or aux gens de produits spiritueux dans une cave les dégustations payantes sont formellement interdites alors moi je reviens on est NF 525 pour la caisse c'est à dire ? etc on respecte la loi surtout voilà moi c'est je respecte la loi je veux être serein au moins sur cette partie là on est déjà complètement tranquille j'ai acheté ma sérénité je comprends c'est un choix je comprends je vais te proposer peut-être de terminer ce streamlib cette interview en parlant de l'une des spécificités c'est à dire ton soutien aux créateurs et aux créatrices locaux en ce sens que je crois que tu as souvent lors des concours que tu as organisé peut-on nous en dire plus ? tout à fait mais ça je pense en fait que c'est une approche personnelle 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 aussi parce que je suis ramboulitain depuis assez longtemps oui justement j'habite à Rambouillet depuis très longtemps très longtemps enfin très longtemps c'est 30 ans quoi ayant pratiqué non pas le métro parce que je ne prenais pas le métro mais c'était voiture-boulot-dodo pour aller travailler sur Paris le centre donc en fait j'étais comme assez fatigué quand j'entrais et je me suis aperçu qu'en fait quand j'ai racheté la et que je venais à Rambouillet pour des activités sportives ou autres mais qu'en fait je ne connaissais pas ma ville et donc en fait j'ai essayé de quelque part qu'on fait essentiellement avec David Mottet le boucher le boucher de la boucherie du château historiquement avec Christian Paquet qui pour moi est le meilleur pâtissier de Rambouillet le pâtissier de Rambouillet je le connais depuis toujours le créateur convenu de greffer un certain nombre de personnes que je ne connaissais pas d'avant mon métier de tonnerie salutations à Virginie à Virginie on est aussi avec Azéna Azéna qui est un institut de beauté en fait juste à côté de la gare quand on remonte vers la louvière sur la gauche à côté de la c'est pas plus que ça voilà donc ça et en fait on a d'autres partenaires qu'on essaye de mettre dans la boucle en fait quand on fait l'eau à gagner puisqu'en fait on fait gagner chaque mois 5 lots depuis le début depuis le début de la cave en 2018 5 lots tous les mois et l'eau de la cave en clair 10 spiritueux de la cave à gagner et 6 lots qu'on vient d'évoquer qu'on vient d'évoquer il y a également un part artistique toujours là est-ce que je peux poser une affiche chez vous on dit oui donc je pose son affiche etc je suis allé voir ce qu'il faisait je suis tombé sur une vidéo d'une création en une demi-heure je crois 20 minutes d'une demi-heure j'ai été scotché j'ai été court partout en France et en fait donc suite à ça en fait j'ai commandé des oeuvres personnalisées de la cave j'en suis à la 3ème il y aura une 4ème qui devrait arriver cette année la propousse à l'intérieur le 3ème c'était la cave à super baisse parce que j'ai fait de la compétition de ski j'adore aussi la Bretagne du Nord la pêche à pied choses comme ça ça risque d'être la cave en fait à Trigastel où dans que quelqu'un puisse à partir d'une photo d'une idée etc puisse faire faire un pastel personnalisé d'accord par Michel Breton c'était en octobre on a effectivement créé une oeuvre en quelques minutes oui tout à fait alors on connaît par principe moi comme je ne connaissais rien avant on collabore avec nous à venir on est très ouverts d'une autre partie qui me tient à coeur c'est qu'avant le confinement on a commencé à faire le tour des restos du coin on avait fait un tour chez Marion les saveurs oui à Pognes à Forêt on était allé aussi à l'héberge de l'élan malheureusement le confinement nous a cassé dans cet élan et on a le temps de faire en quelque sorte une petite promotion gentille à notre façon en fait des restaurants qui méritent d'être connus d'accord tout à fait très bien donc ça va le refaire à Totalimpurg qui existe qui est un site internet qui est dédié justement à ce genre de choses pour l'instant je suis à peu près le seul à contribuer effectivement à mettre en valeur effectivement les restaurants mais les producteurs également régionaux mais je te tends la perche je te tends la perche Bruno à toi et à Thierry si vous voulez de puissent alimenter effectivement le petit tout en vise qu'on existe et qu'on a comme une David c'est des gens qui bossent la nuit qui bossent le jour David Motté donc au délice de Rambouillet quand je vois Christian Paquet qui bosse la nuit qui sitôt qu'il a un petit moment des pâtes de fruits avec un vin doux vin rouge et vin doux voilà à un moment il a voulu faire des choses sur du champagne mais il n'obtenait pas le résultat qu'il attendait enfin voilà donc tout le temps de pouvoir participer voilà très bien c'est notre façon d'exister en tant que Rambouilletain et non pas en tant que juste je suis vendeur c'est de pouvoir effectivement collaborer avec les autres commerçants qui ont envie qui ont envie avec lesquels vous avez des on va pas forcer je t'en prie merci d'être venu devant les micros et les caméras de Total Impro 2.0 parce que c'est pas mon truc j'ai été très sincère et je suis sentable que le méchant le méchant commerçant qui vous attend avec le fusil non non pas du tout je crois c'est le symbole je dirais il suffit qu'on ait un petit peu de temps et généralement tu viens me proposer un café on pense à un bon moment pour voir regarde le choix qu'il y a autour de nous c'est vraiment j'irais vraiment très enchanteur moi ça donne envie à Gours Direct le replay sera accessible dans quelques minutes dès la fin de l'émission et dans quelques heures quelques jours ça dépend de notre chroniqueur histoire criminelle m'attend là-bas mais le replay sera ensuite rediffusé sur les différentes plateformes des réseaux sociaux vous pourrez le commenter mettre vos commentaires à ce moment là encore merci encore merci Bruno merci Thierry à très très bientôt ciao au revoir